... Suite au coup d'État du 24 mars 2013 mené par les rebelles de la Séléka contre François Bozizé en République centrafricaine, la RCA s'était enfoncée dans une crise humanitaire. Le pays a connu un conflit entre la Séléka et les milices d'autodéfense anti-balaka, qui signifie anti-machette en langue sangho. Plusieurs musulmans ont été victimes de cette crise, dont des maliens. Le Mali a donc décidé de rapatrier ses compatriotes. Des milliers de maliens sont donc arrivés à Bamako. Parmi eux, certains qui n'ont jamais connu le Mali. Après trois ans, ces maliens rapatriés de la Centrafrique se sentent oubliés. C'est le cas de Mamadou Gari. Il a été maire et ensuite élu député pendant dix ans en Centrafrique. Je suis malien, mais né en Centrafrique, grandi en Centrafrique. J'ai fait toutes mes activités en Centrafrique. J'ai aujourd'hui 72 ans. Je ne suis pas un enfant. J'ai huit enfants, quatre garçons, quatre filles. Les filles sont mariées, mais les autres sont avec moi. Moi, mon père est sorti au Mali en 1935. Mon grand-père, celui qui a mis ma mère au monde, il est sorti en 1930. Mon grand-père, il est de Gori. Ceux-ci-là, il a ses parents à Gori. Et mon père, c'est un guide humain. Il a ses parents aussi à Tarot, notre village. Depuis qu'ils sont sortis, ils n'ont jamais pensé à revenir, ni à envoyer les enfants. Nous, on est restés là-bas, on a grandi là-bas, on a étudié là-bas. Mais je n'ai jamais pensé un jour que je vais mettre pied au Mali, compte tenu de bien que j'ai là-bas. C'est comme ça qu'on connaît le Mali maintenant, en plein jour. Mais c'est difficile de vivre au Mali. Après avoir vécu plus d'un demi-siècle en République centrafricaine, Mamadou Gari s'est vu obligé de quitter la RCA pour protéger sa famille. Le mari à ma fille, c'est un tchadien. Il est le deuxième âgé en mer de notre commune. On l'a tué sauvagement. Le mari à ma petite-sœur, il s'appelle Bandjougou Dougré. Là, c'est un Malien, mais c'est la population qui l'a votée mère. Ils l'ont tué. Après, à Bangui, il y avait l'attaque de Sileka contre les Balakas. Là, ils ont tué un abbé qui s'appelle Abbé Nzali. Alors, les gens, ils ont menti au nom de mon fils, que mon fils aussi était avec le Sileka, alors que mon fils n'a jamais été dans le Sileka. Au moment où on voulait tuer l'abbé, là, mon fils était dans la concession avec moi. On a tant seulement le coup de fusil. La mosquée que j'ai construit même chez moi à Baïki, ils ont détruit ça. Comme je suis l'ami intime de Bouzézé, alors j'ai eu un peu peur. Moi, on ne peut pas me toucher, parce que je suis intouchable. Mais mes enfants, je suis sorti à cause de mes enfants. Si tu sais que tu es musulman, en tout cas, c'est difficile de rester. Si tu as le moyen de sortir, tu sors. Selon l'ancien homme politique centrafricain, entre 2013 et 2014, environ 8000 Maliens ont fui la Centrafrique. Toutefois, des centaines d'autres sont restés sur place. Le recensement que j'ai fait, on a mené les Maliens avec les femmes centrafricaines que les Maliens ont épousées avec leurs enfants, à peu près 8000, que le gouvernement malien les a fait sortir. Il y a 10 voyages. Mais toutefois, ce que je sais, il reste encore 350 Maliens qui sont restés à Bria, où il n'y a pas moyen d'aller les chercher. Par la route, il n'y a pas moyen. Par l'avion, il n'y a pas moyen. Ils ont barricadé la réponse. Il n'y a pas moyen. Ceux-là, ils sont restés, jusqu'à ce que l'histoire commence à finir maintenant. Moi, si je savais que je devais mettre le pied au Mali, les maisons que j'ai construites en Centrafrique, je devais construire ici. Mais je ne savais pas que j'allais venir au Mali. Je parle de Sonique. Je ne parle pas de Bambara. Mais si je savais, je devais parler de Bambara. À la différence de la plupart des autres rapatriés, M. Gary est venu au Mali de ses propres frères. Il reconnaît avoir bénéficié de l'appui de certaines organisations. Cependant, Mamandou regrette, selon lui, l'accès difficile aux autorités maliennes. Tous mes biens sont restés en Centrafrique. Je ne suis pas venu avec un bien ici. Je suis venu comme ça. L'argent que j'ai payé, même l'avion, c'est l'argent que j'ai pris pour aller payer les manœuvres de mon champ. Parce que j'ai le champ de café. C'est ça que je suis venu avec. Ces jours-là, la banque était fermée. Toutes les banques sont fermées. Et mon compte, c'est en Banque Marocco. Le DG Banque Marocco, même, est parti au Maroc. La banque est fermée. Je ne peux pas toucher mon argent. Je suis venu comme ça. Le gouvernement, même bonjour, même salutation, en tant que député, j'ai fait 10 ans député, aucun homme politique du Mali a fait l'effort pour me recevoir. Une fois, la HR m'a aidé avec 225 000. Quand ma femme fait des gâteaux, on a acheté des farines, on se débrouille avec ça. Je suis reconnaissant pour ça. Je ne connais rien ici. Je ne connais personne ici. Je suis ici comme un refusé. Sinon, je suis malien, mais je suis ici comme un refusé. Vous avez eu des enfants là-bas. Arrivé ici au Mali, est-ce qu'ils ont pu poursuivre leurs études ou ceux qui étaient déjà diplômés, est-ce qu'ils ont pu trouver des emplois ? Je les ai mis tous à l'école. Ils sont tous à l'école. Il y a un qui a cailli. Il y a trois qui sont ici. Mais lui, c'est un chauffeur, mais il n'a pas trouvé le travail. Son grand frère, c'est un chauffeur. Il y a un de mon oncle qui cherche à me reconnaître. Il a acheté un véhicule à donner à celui le plus grand, celui qui a un véhicule qui se débrouille. Mais pour trouver des chargements aussi, vous, les histoires de démarcheurs là, nous, on ne connaît pas l'histoire de démarcheurs. Alors, c'est les démarcheurs qui veulent bénéficier sur les propriétaires des véhicules. Bon, lui, c'est dit non. C'est un véhicule de confiance. Je ne peux pas accepter. Parmi les rapatriés, certains sont déjà retournés en Centrafrique. Mamadou Gari souhaite faire de même, mais pour récupérer ses biens. Bon, les Maliens, les Centrafriques, ceux qui ont des moyens, ils continuent à faire leurs affaires ici. Ceux qui n'ont pas de moyens, beaucoup ont pensé à rentrer, beaucoup ont même commencé à rentrer par leurs moyens. Ceux qui n'ont jamais été ici, mais ils sont des Maliens. En tout cas, leur ressort, c'est entre les mains de Dieu. Il y a d'autres qui sont partout au village. Il y a d'autres qui sont restés à Pamoko, qui se débrouillent. Ils ont lu la maison. Ils sont là, ils se débrouillent. D'autres sont rentrés, ils sont au Cameroun. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous envisagez de retourner en Centrafrique ? Moi, j'envisage de retourner en Centrafrique, mais pas pour aller rester, pour aller vendre le bien, mais bien qu'ils sont là-bas, pour venir chercher à construire ici. Même s'il n'y a rien, je préfère rester en paix que d'aller rester dans là où tous les jours j'ai des produits. Au cours de ce rapatriement, en plus des Maliens, des Centrafricains ont aussi profité de ce processus pour fuir la guerre. Isas Nakaba est le vice-président de l'Association des Centrafricains vivant au Mali. Vu que l'enregistrement des Maliens qui voulaient rentrer chez eux était fait sans aucun fondement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin des documents juridiques prouvant qu'on était Maliens pour se faire enregistrer, il suffisait juste de donner un normalien et d'être embarqué. Donc, pour sauver notre peau, le moyen que nous avons eu à saisir, c'était de venir au Mali. D'autres compatriotes sont partis dans d'autres pays. Il y avait un suivant au niveau du ministère des Maliens de l'extérieur et on s'était déclaré Centrafricains qui était bien fondé à base de nos documents juridiques qui prouvaient qu'on était des Centrafricains. Et on était mis dans un centre d'accueil de la protection civile de Sogoniko où on a passé sept mois là-bas et par après, reconnu par le HR, on nous a remis la première installation qui était à hauteur de 172 500 francs chacun et qu'on a eu à regagner le quartier. Par la suite, la situation est tellement difficile que d'autres compatriotes ont quitté le Mali pour l'Algérie. D'autres ont pris la mer. On a perdu certes d'autres compatriotes et d'autres compatriotes ont eu à traverser le cap qui sont en Europe pour le moment. Donc on vit vraiment dans la difficulté totale ici, sans aide, sans appui. Sauf que le gouvernement malien qui nous a fourni des documents juridiques prouvant qu'on a des réfugiés qui nous servent de circuler au Mali. Et il y a d'autres compatriotes qui ont bénéficié des formations professionnelles. Il y en a qui sont retournés en Centrafrique pour le moment. Vu qu'ils ne pouvaient pas avoir un toit, il y en avait des compatriotes qui habitaient dans les marchés ou dans les autogarres. Dès que l'occasion se présente, ils ont préféré retourner au pays, même si c'est pour mourir, mourir, auprès de leurs parents et tout. Donc ça a été leur choix. Ces rapatriés maliens et réfugiés centrafricains ont été soutenus et accompagnés à l'heure arrivée par l'Association malienne des expulsés. Amadou Koulibaly est chargé des questions juridiques à l'AM. L'AM étant une association aussi qui fait de l'humanitaire, quand on a appris ces nouvelles-là, ils nous ont réjoignis au CIEME. Nous, on a présenté l'ordre d'oléance à nos partenaires et on s'est déplacés pour les visites à domicile. Et chaque fois qu'un partenaire venait vers nous, on les dirigeait directement sur eux. L'AM a pu faire des choses par rapport à cette masque. Alors quand même, nous les avons aidés pour avoir le statut de réfugiés. L'AM a fait des distributions de vivres, c'est-à-dire des moustiquaires, et puis acheter certaines ordonnances pour ceux qui sont malades aussi. Du côté des autorités maliennes, des réflexions seraient en cours pour mettre en place un système qui va permettre aux rapatriés de récupérer leurs biens. Draman Malé, chargé de mission au ministère des Maliens de l'extérieur. Ces Maliens, ils étaient des femmes, des enfants, des vieilles personnes que le département a fourni pas mal d'efforts pour le rapatriement. Et lorsqu'ils sont arrivés, on a formé plus d'une centaine de dames pour qu'elles puissent déjà commencer à s'insérer dans la transformation des produits agricoles. Et après la formation, le département a encore fourni des efforts pour que des kits soient remis à ces dames-là. Et ce processus continue, parce que quand ils arrivent, pratiquement, ils n'ont rien. Et du côté des hommes, qu'est-ce qui a été fait ? C'est pareil, c'est la même chose. Parce que ceux qui ont été formés, il n'y avait pas que seulement des dames, il y avait des hommes également. Maintenant, quand ils arrivent, ils sont enregistrés. Il y a une équipe de santé qui accompagne également. L'assistance, c'est nous, le département des Maliens de l'extérieur. Ils sont par la suite acheminés par le ministère de la Solidarité jusqu'à la destination finale. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le département pourra, en rapport avec des pays, récupérer ou alors humaniser le rapatriement de nos compatriotes, quand surtout ils ont des biens à l'extérieur. Nos portes sont vraiment ouvertes à la diaspora. C'est-à-dire que pour nous, le département des Maliens de l'extérieur dépend de la diaspora. Le gouvernement a accepté de nous accorder un fonds. Pas un fonds à hauteur de souhait, mais ce fonds nous permet de financer des mini-projets. Ça ne dépasse pas les 200 millions. Des francs, c'est pas. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir quand même, non sûrement insérer ce qui est arrivé, et en même temps, créer des emplois au niveau des zones de départ, notamment au niveau de la région de Caille et pas mal d'autres régions. Depuis l'adoption de la politique nationale migratoire PONAM, nous avons quand même décidé d'étaler la campagne de sensibilisation tout au long de l'année pour sensibiliser les compatriotes sur les risques de la migration régulière. Et au cours de cette tournée-là, nous faisons appel à la candidature. Mais au-delà de ces fonds, il y a d'autres opportunités. Nos tentatives pour faire réagir l'Organisation internationale de la migration sur ce sujet sont restées vaines. Ce reportage a été réalisé par Mohamed Outouri. Sous-titrage ST' 501